Musique Musique J'ouvre le maître les bienvoires Courage mon compagnon M'ouvre de l'ouvrage pour toute la saison Et ceux qui ont des poids méchants n'iront Et tchongler la longueur par m'énerve au chantier Mais t'en gueule à l'engueule Dans le pire m'énerve au chantier t'en gueule Mais il n'y a que le petit piège C'est pas de marne Tiens bonjour Daniel Alors quel bon vent J'étais de passage à Saint Antenne Et je venais voir si tu avais quelque chose pour moi Tiens elle est bien voilà c'est par là Merde dans Merde dans D'accord donc c'est une vraie scie au vergnat Elle est complète les deux poignées ils sont La lame Pendant 20 siècles Donc c'est énorme hein Les hommes ont scié comme ça à bras de long Et puis tout d'un coup Mais enfin quand même progressivement sur près d'un siècle Ils se sont mis à la mécanisation Moi j'étais qu'un apprenti quoi Je sais le faire Je le ferai plus aujourd'hui Avec l'asme et tout Quand on avait tiré ça Toute une journée Et bien le soir on mangeait un morceau de cochon Oui 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 On avait de l'appétit Et on dit qu'il faut barrer de l'eau En 20 ans Pour faire ce boulot Non Fallait bien boire un petit canard Je m'en suis assez servi de cette scie là Ah le bas Il est venu un peu vermolu Mon père c'est ici en-dessus la bille Il était dessus habile comme un chat bien sûr Et il m'avait dressé pour un Pour travailler un peu aussi C'est à la campagne à l'époque Tous les travaux étaient manuels Il n'y avait pas de machine comme aujourd'hui Et oui Tout était si à la main ça Tout Donc on débutait un peu de bois tous les hivers On ne se privait pas de planches ni de chevrons Ni ce qu'on avait besoin Voilà Les vieux Ils lunaient leur bois Pour faire leur charpente de maison Et bien je ne sais pas On m'avait dit moi Que l'une L'une fine C'était le bois blanc Parce que j'ai entendu dire moi L'une vieille C'était le bois dur Maintenant Pfff J'ai écouté dire ça Moi j'ai fait un peu d'abattage Et j'ai coupé du bois toute l'année Oui 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 On coupait le sapin Quand il était en sève Pour les corsages Et le bois dur en hiver Parce que c'est la feuille Le bois dur Si on coupe des faillards Ou des chênes avec la feuille Dans les branches On ne s'en dépêtera plus Oui Tandis que le sapin Il a toujours ses épines Que ce soit l'été ou l'hiver Il est toujours habillé pareil lui Dans toute la région Ils en avaient fait un peu leur spécialité Comme vous aviez dans la Creuse Ceux qui partaient maçons Ou vous aviez en Savoie Les enfants qui partaient ramoneurs Il n'y avait pas d'usine Il n'y avait rien Il n'y avait que commis de ferme Par là Par ici par là Mais ça ne gagnait pas grand chose non plus Tandis que là Ça vous rattropez un petit peu d'argent On ne sait pas que ça On faisait beaucoup En 7-8 mois Quand vous aviez 2000, 2500 francs 25 francs de nos jours Hein En 7-8 mois Et oui c'était comme ça Il n'y avait pas grand chose à faire Il y a des jeunes gens de nos pays là Qui se sont allés chiffonnier dans les villes Mais On avait choisi ça J'avais choisi ça Mais après j'ai continué Ils étaient obligés de partir C'était la misère qui les chassait de chez eux La surpopulation La pauvreté des sols Et puis le climat C'est arrivé que Si jamais il y avait un coup de grêle Et bien Ils étaient misérables Quand il fallait acheter le pain toute l'année Et bien ça ne l'est pas Manger du pain noir C'est le cas de dire C'était du sec Ça résistait bien Mais ils mangeaient Ils n'ont pas toujours mangé leurs sous de pain Nos ancêtres Il faut y penser à eux J'allais pour gagner quelques sous Pour nourrir la famille Et alors quand ils sont nés Ils apportaient quand même une paye Ça aidait à nourrir la famille Et alors Et puis à la maison il n'y avait pas de boulot Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Des paniers Les uns des sabots Ils avaient tous un métier les paysars Enfin plus ou moins Mais enfin Ils faisaient tous un petit métier On comprenait très bien qu'il était obligé de s'en aller Pour vivre Il était obligé de partir Tout le monde ne pouvait pas vivre Parce que moins que tout Dans son hiver il rapportait de l'argent Seulement l'argent Il le faut Pour passer l'année Si ça réussissait bien dans la ferme C'est arrivé qu'ils avaient quand même un petit peu de pognon Mais quand ça réussissait pas Ils faisaient la malle Il faisait encore Il y a peut-être la malle encore dans les écureuils La malle et puis Il partait s'il y a de long Il revenait comme un demi Et voilà il y en a deux Et vous voyez Les malles de silleur C'est en souvenir quoi Et puis je mets toujours quelques Des broges Quelques saloperies Quelques saloperies Ils avaient tous leurs revêtements là-dedans Des sabots neufs Des chaussettes à leur tricoter Des chaussettes, des tricots Des grands chapeaux comme lui était dessous Il lui fallait un grand chapeau Pour recevoir la sciure dans le cou Alors voilà je vous porte des photos De mon papa de silleur de long Là silleur de long C'est une équipe Il a fait sa première campagne à 16 ans Dans la haute sonde Alors mon papa c'est Je regarde celui-ci Là voilà Il était Doleur Doleur c'est-à-dire qu'il s'occupait De décarrir Avec 101 son H Que d'autres appelaient la criminelle Avec laquelle il ne fallait pas Se couper les pieds Doleur chef d'équipe et il faisait la soupe Étant née au mois de juillet Je suis une fille de silleur de long Puisque j'ai été conçue avant le départ de mon papa Je me souviens très bien Qu'avant de partir Il y avait une grande fébrilité Il fallait qu'à la ferme Tout soit fait Que tout soit ensemencé Pour que maman n'ait qu'à s'occuper Et des bêtes Et de l'intérieur Il fallait rentrer le bois Parce qu'à cette époque L'hiver était long Neigeux Et froid On a toujours qualifié Les silleurs de long de travailleurs Mais je pense que maman Était aussi très très travailleuse Durant presque six mois C'est elle qui s'occupait De la marche de la ferme Tout le monde travaillait Plus ou moins En général tous les gamins travaillaient Et c'était pas un déshonneur Les enfants à neuf ans Allaient garder des vaches Parce qu'il fallait garder des vaches Il n'y avait pas des clôtures Il n'y avait pas des barbelés Alors donc La famille Qui avait un peu Une famille nombreuse Eh bien Ils louaient leurs gamins Ah oui C'est un terme qui était employé On louait des gamins Ça vous en parlerez Dans la campagne Il y en a beaucoup Qui ont été loués Qui en neuf ans Ils gardaient des vaches Ah oui Quand ils venaient la saison des fleurs Les mamans et les enfants Allaient ramasser des violettes Allaient ramasser des... Ça faisait de l'argent Il y a des gars qui l'achetaient Je l'ai fait ça J'ai ramassé les feuilles J'ai ramassé les fleurs Moi j'étais tout content Chez mes parents De faire ça Ah mais on ne craignait pas la misère Qui va ici ? Moi j'ai vu une paire de bottes Quand je ne sais pas moi 25 ans Auparavant Et on était content Et on était content Parce qu'on voyait On voyait que tout le monde travaillait On s'en allait faucher Mais chacun battait sa four On entendait taper de tous les côtés Ça faisait un tam tam là Il y en a un qui finissait Il y en a un autre qui commençait Là celui qui peut mieux en couper Les gens étaient beaucoup plus gentils Les uns les autres Il y en a quitté la misère Et bien Moi je sais que j'allais coucher chez les voisins Et bien pour rien Pour rien Le dimanche ça faisait la fête Alors ils parlaient déjà Pour les fêtes Là ils commençaient à embaucher Les jeunes Ceux qui voulaient suivre Ceux qui Les jeunes Ceux qui voulaient s'en aller On partait en équipe À la Toussaint Oui Oui On partait Oui Vers le fin octobre Le 1er novembre Oui Le baluchon La malle Les outils Et on allait à destination Vous en devez aller Nos surdelons Nos migrants On les retrouve partout Partout en France Et même à l'étranger Il suffisait de quitter son canton Pour avoir besoin d'un passeport C'est des documents Qu'il devait présenter Pour être visé Dans les endroits Les principales villes Qu'il traversait Ça permet de savoir Le nombre de kilomètres approximatifs Qu'il pouvait effectuer Par jour À pied À cette époque Puisque ce passeport Date de 1800 Le train n'existait pas Il ne prenait encore Pas la ligne de chemin de fer Ils y allaient à pied Quand les surdelons Arrivaient au loin S'ils travaillaient dans la forêt Leur premier travail Etait de construire une cabane Mais on ne restait pas toujours là C'était provisoire ça Parce que si on avait resté Tout l'hiver dans ces cabanes J'aurais été plus glorifiés On faisait la soupe dans les bois Un bout de lard Un bout de pain Un canon Il n'y en avait pas trop Presque pas des fois Et on couchait dans la paille Mon pauvre homme Ah, c'était pas gai Tout jeune Et des fois Mon pauvre François Tu te couchais tout mouillé J'ai vu le lendemain matin Le pantalon Je l'ai après moi Et à 8h on mangeait la soupe là À 8h La soupe est un morceau de lard Et à midi ça a commencé Oui Et là On avait des assiettes La soupe Et là Et nos assiettes Ah oui, on les ai trouvées On prenait un bout de bois Une chale de bois Et puis Et on mangeait là Autour du feu là On se gelait là Au tonnerre Au tonnerre Et puis Il y avait le chantier Qu'on fabriquait nous-mêmes Avec trois pattes comme ça Et puis avec une grande perche par derrière Pour tenir les traverses On avait des haches et une scie Si c'est celui qui descend qui tire Il faut les mettre comme ça La scie C'était monté dans Les marchés en bois Et il y avait des anneaux pour la tendre On vissait celui d'en haut Ça tendait la lame de scie Celui qui est dessus c'est ? Celui qui est là ? C'est celui-là oui Celui qui est dessus c'est celui-là Parce qu'elles n'ont pas un sens C'est lent hein Mais je crois bien que vous avez mis la lame La lame à l'envers ? À l'envers Je le disais tout à l'heure Pour plaisanter Pour deux sueurs professionnels Passant vers de quelque côté Eh oh eh oh eh oh On met la lame La lame d'une scie On se passe des commentaires Qu'est-ce qu'on a fait du truc ? C'est toi qui les a les... Alors justement Il y a une anecdote là-dessus à propos du diable Il y avait le diable qui était venu voir les sueurs de l'eau Ça prendra bien hein ? Et il lui avait mis la lame à l'envers Donc jamais tout... Il tirait mais ça pouvait scier Alors c'est là qu'il a dit le diable Les sueurs de l'eau ont connu l'enfer sur terre Ils n'iront jamais un enfer Bon là vous vous essayez On fait quoi la mer ? Vous la mettez puis vous la laissiez Oui voilà C'est pas plus difficile Non c'était pas plus difficile que ça Parce qu'on avait des méthodes Les petites billes On les chargeait à deux Oui oui Mais les plus grosses Il fallait qu'un ou deux De les surveiller avant Et une chaîne qu'on tournait après la perche de derrière Et ça tenait la traverse, la bille au-dessus Voilà c'était pour faire tendre la chaîne là Faut le taper qu'une masse ou la hache Et puis le bonhomme montait sur la bille là Et l'autre tirait en-dessous C'est quoi ça beau ? Oui On va manger les pieds flots moi Ah ma scie Alors c'est celui qui tire En plein à un noeud Oui En plein à un noeud Et il est dur Le renard c'était celui qui tient en bas Oui Le surveiller c'était celui qui tient en haut Parce que ça portait ce nom sans doute aussi De la scie, les montants de la scie Celui qui était en bas Il avait un petit bourgeois comme ça Oui Et on l'appelait le renardou Oui, oui Et celui qui était en haut Il l'avait Pour tenir Il avait qu'une petite chèvre Qui tenait comme ça On l'appelait le chabré Et la scie c'était une petite chèvre Oui Et oui Et justement Que ça soit en-dessous Ou au-dessus C'était autant pénible d'un endroit qu'à l'autre C'est pareil Ou les premiers temps Oui Et vous ne pouviez pas ouvrir les doigts pour couper votre pain Et celui qui s'y est dessus C'était pas les mêmes coubatures Mais c'était dans les hanches Et l'autre c'était dans le cou Il était toujours comme ça Et puis Il avait la chieure 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 Ca brûle Ah oui, il faut y graisser Si, si, il faut y graisser Pour que ça glisse mieux dedans Il était du lard Du lard Ça, il faut graisser Ah, ben voilà Mon verre, ça Du vrai lard Il y a des gros plans, Noré Oui, je comprends Ah si On ne te voit pas dans l'eau C'est un chapeau qui gêne Puis quand on en avait fait là Moi tu es plus ou moins Il fallait la faire pivoter Et venir de l'autre bout Ici, à bras C'est pas un moteur Et si la scie va pas droit Vous savez Ça se dispute les chieures Alors Allez, beuillez un canon Dieu de Dieu Oh, 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 oh Le dimanche On allait bien au bal Pas tous les dimanches Mais... Et on buvait un bon coup On se saoulait Puis on chantait Je me rappelle Je te l'ai dit Avec Léon de Montjol Ah oui, 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 oui Il faisait froid Un matin Il aimait voir le bonhomme Moi j'avais 20 ans Il dit Léon On va boire une shoppine Oh, si tu veux Si tu veux Oui, oui J'ai demandé ça Les autres étaient à la lanterne Ils étaient partis On fait demi-tour On va boire une shoppine de blanc Ah oui, oui On va boire bien une autre Moi j'ai dit Oui, oui Une, deux, trois, quatre On a resté toute la journée au café A boire du vin blanc Oh Dieu, oui Toute la journée Et moi j'ai rien goûté Lui je sais pas s'il a mangé un peu de salade Je crois Mais je sais pas ce qu'on a fait Mais on en a payé 24 litres de vin blanc Au nom de Dieu Mais Bon Dieu Lui il a fait comme du sud Oui 20 mètres devant le café L'église était en face Il a poussé devant l'église Et moi on m'a emporté Et j'ai été malade 3-4 jours J'ai pas pu travailler Elle est bien horizontale Il faut être du métier Il faut avoir appris J'ai vu beaucoup qui ont été avec moi Mais Il savait faire Mais il savait pas faire Quand il y avait Aligné pour aligner Viens voir Cette bille là Je dis tonnerre Ça en fera bien deux Et c'est à mesure que Comme ça et comme ça Il se servait du fil à plomb ? Il se servait du fil à plomb, oui Oui On en est pas mal Et les traverses de chemin de fer C'est sûr qu'on marquait La vie des sueurs de l'eau Des derniers sueurs de l'eau J'allais dire des sueurs de l'eau Entre 1850 et 1950 Parce que ceux-là ont scié essentiellement des traverses de chemin de fer Alors quand on voit les kilomètres et les kilomètres de voies Qui ont été construites Et puis le nombre de traverses qu'il faut par kilomètre C'en a fait, c'est incroyable On faisait traverses Des châssis pour dans les aiguillages Ah oui, les châssis, on l'appelait Des plots de bois, hein Il fallait qu'ils soient au carré pour faire les châssis On sciait que les pointes des arbres Les grumes s'en allaient en Syrie Dans les Syries On faisait que le mauvais bois Qu'il y avait des nœuds comme moi Ah oui, oui, ça Ça allait En bien travaillant On faisait J'étais dit qu'on devait faire 30 traverses par jour 10 traverses par homme On était trois Mais on ne les faisait pas À la fin de l'année, on n'y arrivait pas C'est gagnable Il me reste 30, moi Je ne suis plus fainéant ou quoi ? Oui, c'est normal Oui, oui C'est bon Elle a craqué Elle a craqué Si, si, si Mais... Vous la laissez tomber Laisse tomber, laisse tomber Oui, laisse tomber Voilà, très bien Applaudissez, applaudissez Donc là, c'était l'entraînement Le nom de Dieu Mais pourquoi tu fais le nom de Dieu ? Ah, c'était une galère Oh oui Mais c'est une bagnard Mais, comme mes enfants, là Je leur raconte ça C'est du cinéma pour eux Moi, je crois Je vois qu'eux, ils disent Mais c'est pas posé C'est du cinéma Ils ne peuvent pas le croire Faire des traverses, vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, avec les six mécaniques Ce qu'ils faisaient en un hiver Les autres le font Le font peut-être Le double en une journée Ah oui Alors les gars On n'a pas à donner À produire des forces Surhumaines C'est pas possible ça Les sueur de long On ne les a pas bien connus Ça fait On m'a dit que ça s'était arrêté Dans les années 50 Moi, ça m'aurait pas dit plus De faire sueur de long C'était pas la même vie C'était plus cool, je pense Et je pense qu'ils avaient moins de stress que nous Physiquement, oui Bah on a vu s'amener des gens Comment ça a fait ? Bah oui Mais même maintenant Bon nous C'est une petite scierie Mais je vois On a beaucoup d'empilages Physiquement C'est encore la crève Je pense que Quand ils devaient être crevés Les gars Enfin fatigués Ils devaient s'arrêter quoi Tandis Maintenant On peut pas s'arrêter C'est pas possible C'était la vie de d'antan Ils n'avaient pas de téléphone Ils forçaient peut-être Ils transpiraient peut-être Mais ils n'étaient pas poussés Enfin Il n'y avait pas la pression quoi Téléphone de l'autre côté Téléphone de l'autre Il faut me le faire tout de suite C'est ça le problème aujourd'hui Il y a des moments Avec la vie actuelle On dit putain il y en a marre Mais enfin Le lundi on y revient On y retourne C'était leur vie à eux C'était leur Leur passion peut-être pas non plus Parce qu'il y en a beaucoup Qui étaient obligés de travailler Enfin de le faire Pour pouvoir bouffer Mais certainement que Les gens aimaient ça Puisqu'ils avaient quand même Ils pouvaient faire justement Sur l'eau Ils pouvaient faire à ce moment-là Maçon Tailler des pierres Tout l'hiver Donc il y en a qui prenaient ça C'est même qu'ils l'aimaient Sa première campagne On l'a payée en or Il est revenu Mais le prix de l'or Je venais à faire le prix de l'or La somme qu'il a ramenée Je l'ai oubliée Et il s'est acheté Une parcelle de bois Avec ce temps-là Celui qui voulait Faire quelque chose Qui voulait arriver à quelque chose Élever sa famille Avoir une famille A peu à peu tant Comme tout le monde Des propriétés potables Comme tout le monde Et bien Tout le monde Il faut dire vite Et bien Ils économisaient Il n'y avait qu'une chose qui comptait Et aujourd'hui Celui qui n'est pas économe Ne vit pas non plus Ah mais c'est un exemple Oui Ah c'est un exemple Parce que cet homme-là Quand même Avait passé La moitié de sa vie à l'étranger Pour ainsi dire Mais Lorsque mon papa Et les autres C'est pareil Ont été contactés Pour faire des démonstrations C'était toujours avec plaisir Donc c'est bien qu'ils C'était montrer leur savoir-faire Qui n'existait plus Qui n'existe plus Et qui n'existait même plus A l'époque C'est un chiron 3 mètres 3 mètres 3 mètres Vous le rattaquez par le bout Vous tombez plus Normalement oui Vous tombez pas à sa face Et on laisse un tuyant Comme ça Pour tenir les deux morceaux Quand on le jette à terre Les bois éclatent C'est pour ça que dans les poutres Vous remarquerez Dans les maisons Il y a souvent Dans les poutres Un triangle Comme ça Mais c'est la signature C'est quand ils ont tourné la pièce Voilà C'est un métier très dur Mais qui est quand même Demandé de la volonté Une certaine adresse Une certaine conscience professionnelle Les gens de nos régions Les modèles, forèses Enfin Auvergne En général Les pays pauvres Se donner Se livrer Se louer Aux gens Et au moyen-âge Et suivent Les bâtisseurs De cathédrales Parce qu'on avait besoin d'eux Vis-à-vis des gens du passé Ce qu'ils ont fait C'est d'aussi belles choses On doit être Tout à fait humble Je pense Entre 45, ça s'est tout mécanisé Ils étaient déjà plus Alors les gars Les gars, premièrement Ils ont créé des scieries Ils ont monté des scieries Ils mettent des scieries ambulantes Et ils ont fait des traverses sur place Mécaniquement Ils sont plus amusés À faire les scieurs de l'eau Alors après C'est venu une folklore Un scieur de l'eau Ce qui s'est passé C'est pour ça que les gens Aiment bien Un scieur de l'eau Ils tombent Mais il n'y a que le petit jarre Il n'y a pas de délire C'est la partie comme ça C'est une partie de l'eau Que la partie est de l'eau L'eau C'est la partie